Bonjour à tous, allons sortir pour une nouvelle vidéo de Fable 3. Donc on est dans le cimetière de... On n'est pas dans le cimetière de boss, donc je confonds avec Fable 2. Laissez tomber, c'est pas grave, tout va bien. Alors on a retrouvé Sam et Max, donc les deux personnages du 2. Je ne pense pas qu'ils existent dans le premier, non, ça m'étendrai. Donc on est parti, on va aller voir et on va voir ce qu'il se passe. Ce qu'elle a fait. De mon vivant, vous n'aurez jamais ce livre, disait-elle toujours. Ce qui est étrangement prémonitoire. Donc tout ce qu'il y a à faire pour le trouver, c'est creuser. Ok, alors ça ne se passe jamais comme ils le prédisent, ça c'est sûr et certain. Par contre, où est-ce que je dois aller ? Bienvenue au sang. Ouais. Il finit là peut-être ? Non. Non plus. On va prendre, je ne sais pas, un de la cimetière serait peut-être ça. Écoutez, on va prendre, on va prendre Milfield et on verra, il me semble. Donc le Normanomicon, il me semble, Normanomicon, Normanomicon, Normanomicon. C'est pas grave, laissez tomber. Normanomicon, il me semble. Donc livre qu'on retrouve dans le deuxième, peut-être dans le premier, on verra bien quand j'y jouer. Et donc ce livre n'a pas refait des problèmes dans le 2. On était à Blutstone, il me semble. On retrouve Max et Sam dans une grotte et en fait ils ont libéré une Banshee, si je me rappelle bien. C'est bien celle-là, je l'ai fait il y a 6 mois, il me semble, un truc comme ça. Peut-être moins. De toute façon, il y a les vidéos de Fable 2, si vous voulez les regarder. Je vous invite à aller voir la playlist qui se trouve sur la chaîne, bien sûr. Alors, donc là au moins on a le chemin lumineux qui nous emmène directement là-bas. Oui, parce que moi je suis un gros fénéant et que j'utilise le chemin lumineux. Voilà. J'ai pas envie de me faire chier à trouver les endroits. Et ouais. Alors. Tiens, voilà. Ok, là c'est le cimetière. Parfait. Tiens, j'essaye d'avoir le corbeau. Tiens, j'ai pas à avoir le corbeau. Pourquoi je peux pas avoir le corbeau ? Il y a toujours des épitaphes assez spéciales. Le norma-nomicon. Ouais, c'est ça. Norma-nomicon. Il suffisait de creuser. Bien évidemment. J'aime beaucoup les armes des hommes creux. Je sais pas si vous venez de voir l'homme creux ici. Il a une espèce de hachoir énorme. Je vois même pas d'où ces armes peuvent venir. Franchement. Entre les épées courbées vers l'intérieur et les hachoirs énormes, je vois pas d'où ça vient. Surtout, ce serait sympa d'avoir la même arme. Je sais qu'on avait les fendoirs dans Fable 2. Je ne sais pas si on a des fendoirs dans Fable 3. Je ne sais plus, faudra que je regarde. Tiens, voilà. Allez. Il y en a toujours un peu beaucoup, mais ceux-ci sont assez faciles à battre. Ça me rappelle beaucoup la reine dans le dos, au moment de devoir tuer les vagues d'hommes creux. Je ne sais plus j'ai expliqué quel niveau. C'est vrai que j'aurais peut-être dû changer de gantle, ce n'est pas le plus efficace sur des enclos à glace. Ça va être moins drôle par contre. Ah zut, le sublage a merdé. Y'a. C'est bon, on va pouvoir prendre ce foutu livre. Eh bien, je n'avais pas vu pareil combat depuis qu'une personne héroïque avait secouru mes enfants il y a fort longtemps. À deux reprises. Laissez-moi vous faire don de ce livre. Sous votre protection, il sera plus en sécurité que dans ma tombe. Et puis, honnêtement, il me gênait un peu. Allez, je retourne dans ma tombe. Si vous voyez mes fils, dites-leur de rentrer pour le dîner, s'ils ne veulent pas être privés de dessert. Tiens, là y'a un coffre. C'est quoi ? Je ne sais. Qui est-ce que c'est que ça ? Quand on passe toute son enfance dans une petite ferme perdue au fin fond d'un comté désert, ça ne peut que finir par attiser la curiosité des jeunes gens. Qui sait quelle étrange fantaisie ou quel rêve l'attend à éveiller en vous le goût de l'aventure ? Mais, une fois allumée, la flamme de la découverte ne pouvait plus être éteinte. Que ce soit par une vision réaliste des choses, ou bien encore par une éventuelle carrière dans le domaine passionnant de l'excavation. Vos parents ont essayé de vous raisonner tant bien que mal, mais... Bon, on va faire un petit voyage rapide jusqu'à Morning Moon. Voilà, c'est pas le cimetière. Chaque fois, je me rappelle le cimetière de Bowerstone. Et c'est vrai que c'est pas le cimetière de Bowerstone, c'est le Morning Moon. Ça a tellement changé en 50 ans. Donc, oui, évidemment, tout à l'heure, quand la mère parlait du héros qui a sauvé, c'est bien. Effectivement, c'était nous, pour ceux qui ont fait le 2 et le 3. Et sinon, je pense que c'est pas une bonne idée quand même de la ramener, mais on n'a pas le choix, donc on va voir ce que ça donne. Tiens, voilà, hop, on part à gauche. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Allez, un peu de courage. Et si la page que nous ouvrons n'est rien d'autre que la suite de la page précédente ? Ok, et bien si c'est le cas, on cherchera le début du paragraphe. Et on se défile pas, pas vrai ? T'as trouvé le livre dans la tombe de maman ? La tombe dans laquelle on l'a poussée avant l'heure ? On l'a ! Voyons ce qu'il y a là-dedans. Garde-manger fantôme, ça doit être où est conservé la nourriture. Pantalon fantôme, ah, ça c'est intéressant. Peut-être un peu trop intéressant, du moins pour commencer. Quoi d'autre ? Faites fantôme, excellent. Parfait, allons-y. Et là, velours, nécrous, rissius. Ok, donc j'espère que ça vous a plu. On se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas le petit j'aime et le petit commentaire. Donc voilà, on va s'éclater à la fête. Et ça va, en tout cas, une super fête fantomatique. Par contre, il y a à boire. Allez, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas le petit j'aime et le petit commentaire. Salut tout le monde, à plus. Salut tout le monde, à plus.